Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui, direction le Brésil pour un petit apéritif qui accompagne parfaitement les churrascos dominicos brésiliens On retrouve ça aussi en apéritif, j'avais mangé ça dans un restaurant rodizio comme dans cette vidéo, c'était vraiment super bon Ça correspond un petit peu à nos gougères au fromage et ce paro de keijo, ce pain au fromage est vraiment parfait en apéro ou tout simplement avec des grillades Allez, direction les ingrédients dans un premier temps pour voir à quoi ça ressemble Pour la liste des ingrédients, on commence avec 50 grammes de lait, 60 grammes d'huile, 50 grammes d'eau, un oeuf, une cuillère à café de sel, 50 grammes de parmesan, 200 grammes de mozzarella Et 250 grammes de fécule de manioc que l'on appelle également tapioca, prenez pas des perles du Japon, ça ne fonctionne pas, donc prenez vraiment ça Aujourd'hui on va cuisiner sur le Masterbuilt Gravity 800, donc dans un premier temps je secoue un petit peu au niveau du bac à cendres pour enlever toutes les cendres pour qu'il y ait vraiment le charbon bien noir Je viens insérer deux allume-feu que je laisse allumés Donc pour l'allumage, il faut vraiment laisser la porte environ 1 minute, 1 minute 30 bien ouverte, être sûr que les allume-feu et bien pris ne vous faites pas avoir Une fois qu'ils sont vraiment bien pris comme ça, je vais pouvoir enlever les petites tirettes, donc là j'ai deux petites tirettes pour faire passer la chaleur dans la chambre de combustion, donc dans le barbecue Je l'allume et on va pouvoir le placer, aller entre 180 et 200 degrés, aller 187 degrés, c'est absolument parfait J'appuie, je ferme la porte et là le ventilateur va se mettre en place, tout simplement, vous allez voir, je lance l'application et vous allez voir en combien de temps ça vient à température Pendant ce temps-là, je viens mettre tous les liquides dans une casserole, donc l'eau, le lait, l'huile d'olive Et pendant que ça bouge, juste pendant que ça frémit, on mélange bien, j'en profite pour vous rappeler mes réseaux sociaux Venez liker ma page Facebook, mon compte Instagram et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le groupe Barbecue et Vous que j'ai créé avec Stéphane et Rohan On est vraiment des milliers à pouvoir répondre à vos questions, vous pouvez nous montrer ce que vous savez faire On continue notre recette de Pao de Keijo, on vient mélanger du coup les liquides à la farine, à la fécule de manioc Tout simplement, avec la farine ça fonctionne beaucoup moins bien, on mélange tout ça Ensuite mon œuf, je le bats en petite sorte d'omelette, je le rajoute à la préparation Et ensuite on va pouvoir rajouter du coup la demi-cuillère de sel, le parmesan, la mozzarella On va mélanger tout ça et alors là, allez-y vraiment à la mano, on y va, on y va Au début on a l'impression que ça va pas tellement tellement prendre et au fur et à mesure quand même, comme c'est très gras Vous voyez ça va bien se décoller du bord du saladier Et on doit avoir une texture à peu près comme ça, je dirais que ça va ressembler à quelque chose qui ressemble un peu à de la pâte à modeler On va en faire une belle boule, et tout simplement cette boule là, on va pouvoir les diviser en petites boules d'environ 25 grammes, 25-30 grammes C'est à vous de voir, mais vous voyez, moi 25 grammes, oh parfait, pile poil Et donc je vais pouvoir faire environ 25-27 petites boulettes comme ça, que je mets sur une feuille de papier parchemin Comme disent nos amis québécois, faites une belle petite boule du papier sulfurisé, on dit en français Sur cette plaque que j'aime beaucoup aussi, qui est vraiment facile pour les légumes également Vous voyez au bout de 12 minutes 30, on est déjà à 177 degrés, donc jusqu'à 8-10 minutes, ça bouge absolument pas Et puis après ça vient d'un coup, donc c'est vraiment très très rapide, c'est plus rapide qu'un four Et je vais pouvoir mettre ça pendant environ 20 minutes Sur ce contrôleur, on a également la possibilité d'avoir un minuteur, donc je règle ici à 20 minutes On va voir ce que ça donne, il faut à peu près 20 minutes, une demi-heure Waouh, regardez, vous voyez à quoi ça ressemble, alors c'est pas mal, ça a une belle forme, ça manque encore un petit peu de coloration On en voit sur certaines, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre, je vais les mettre sur la rehausse Un petit peu plus proche du couvercle, donc ça pour que ça gratine, c'est un petit conseil que je peux vous donner Pour que ça gratine plus facilement, et là on va passer de 180 degrés à 220 degrés Là en 2 minutes on va atteindre les 220 degrés, et regardez, je prolonge la cuisson de 5 minutes environ Voilà, parfait, vous voyez ça c'est exactement ce que je veux avec des petites pointes brunâtres Donc là ça m'a pris 25-28 minutes, et ça c'est absolument parfait, c'est ce que l'on veut pour ces petits Pao de Keijo Et pour éteindre le barbecue, c'est très simple, j'appuie 3 secondes sur le contrôleur Je rentre les deux petites tirettes, et je vais pouvoir réutiliser le charbon pour la prochaine fois C'est super, je mets ces petits Pao de Keijo sur une grille, et c'est hyper bon, hyper fondant Comme vous voyez, c'est très filant, et c'est encore meilleur tiède comme ça, pour accompagner toutes vos recettes de barbecue Et pour toujours plus de recettes, de tutos qui changent des saucisses et des brochettes au barbecue Rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker, et abonne-toi à ma chaîne YouTube Allez, on se retrouve bientôt !